bonjour à tous aujourd'hui nous aurons un cours de comptabilité générale à partir de l'académie de marrakech asfi studio éducatech ram notre cours d'aujourd'hui s'intitule état de rapprochement ce chapitre a pour objectif de procéder au pointage du compte banque et du relevé bancaire il va nous permettre à la fin de d'établir l'état de rapprochement et de savoir comptabiliser les éléments qui en découlent sachez le bien qu'il y a rarement concordance à la fin d'une période entre le solde du compte banque tenu par l'entreprise et le solde du relevé reçu par la banque alors bien sûr pour établir l'état de rapprochement on aura besoin de deux choses on aura besoin du relevé bancaire et du compte 51 41 de l'entreprise 51 41 de l'entreprise notez le bien qui aura toujours qui aura rarement concordance lorsqu'on dit concordance c'est à dire il y aura rarement où on va trouver que les éléments qui figurent sur le relevé bancaire sont les mêmes que les éléments qui figurent dans le compte 51 41 alors il y a rarement concordance à la fin d'une période une semaine un mois un trimestre entre le solde du compte 51 41 banque tenu par l'entreprise et le solde du relevé relevé c'est à dire si on parle du relevé bancaire reçu de la banque pour définir l'état de rapprochement on va dire que l'état de rapprochement on va dire que l'état de rapprochement il permet de rapprocher d'où l'intérêt de noter rapprochement alors l'état de rapprochement il permet de rapprocher à une même date le solde du relevé le solde du relevé bancaire avec le solde du compte banque en comptabilité de l'entreprise alors parce qu'on a constaté avant de faire l'état de rapprochement que les deux soldes ils sont différents d'où l'intérêt de faire cet état de rapprochement pour avoir un même solde en effet l'état de rapprochement il va il va nous permettre de contrôler c'est un outil de contrôle c'est un outil d'information qui permet de connaître la situation réelle de la trésorerie de l'entreprise une petite parenthèse que j'aimerais bien ouvrir avant de continuer que l'état de rapprochement il n'est pas uniquement fait pour le compte 51 41 on peut le faire aussi pour le compte par rapport au chèque postal 51 46 aussi c'est le même on va dire le la même le même travail et le même procédé qu'on va suivre pourquoi un état de rapprochement pourquoi on fait un état de rapprochement bas pour plusieurs raisons entre temps on va citer que il peut y avoir de part et d'autre des erreurs et des omissions il peut y avoir des erreurs comme on peut oublier d'enregistrer quelques opérations deuxièmement parce que la banque n'a pas enregistré les derniers chèques émis par l'entreprise peut-être la banque n'a pas enregistré les derniers chèques émis par l'entreprise dans ce sens que l'entreprise elle va émettre des chèques par exemple elle va les donner à ses fournisseurs le fournisseur il n'est pas obligé de remettre le chèque à l'encaissement le jour même il peut les garder des jours des semaines il a la liberté totale de faire ce qu'il veut de ce chèque d'où l'intérêt de dire que la banque n'a pas enregistré ou parce qu'elle n'a pas enregistré les derniers chèques émis par l'entreprise parce que ces chèques là ne sont pas encore présentés auprès de la banque troisièmement parce que l'entreprise ne prend pas connaissance qu'à la réception du relevé des intérêts les frais les commissions retenues par la banque alors ces frais commissions retenues par la banque c'est à dire qu'ils sont ils figurent sur le relevé mais ils ne sont pas encore enregistrés dans la comptabilité de l'entreprise la même chose pour les l'intérêt et les virements en sa faveur alors ce sont des des entrées d'argent qui sont qui figurent justement sur le relevé bancaire mais que là l'entreprise ne ne connaît pas encore parce que le relevé n'est pas encore arrivé par exemple peut-être parce qu'il ya des problèmes de date de valeur alors on établit périodiquement on établit périodiquement un état de rapprochement pourquoi pas justement pour établir la concordance le plus important c'est pour vérifier les soldes parce que le seul à la fin de la période de rapprochement les soldes ils doivent être égaux c'est à dire le solde banque de l'entreprise et le solde entreprise auprès de la banque ils doivent être égaux il permet de passer par la suite c'est la troisième étape de notre chapitre c'est de passer les écritures comptables correspond correspond correspondant bien sûr dans la comptabilité de l'entreprise un petit point une petite parenthèse à ouvrir c'est par rapport à la réciprocité des comptes alors comme on vous l'a déjà dit le compte banque 51 41 tenu par l'entreprise et le compte de l'entreprise et de l'entreprise chez la banque sont des comptes réciproques cela veut dire quoi réciproque alors la réciprocité des comptes chaque opération est alors comptabiliser chez l'un et chez l'autre mais en sens inverse alors je reprends la réciprocité des comptes cela veut dire que chaque opération elle sera enregistrée dans la comptabilité des deux entités mais dans le sens inverse cela veut dire si on prend l'exemple des deux comptes le compte 5 1 4 1 c'est bien sûr le compte banque tenu par l'entreprise et le compte entreprise le compte entreprise tenu par la banque alors justement le compte bancaire généralement il va présenter un solde débiteur alors si dans la comptabilité en mai le solde débiteur alors automatiquement pour la banque elle va mettre la même somme mais dans le côté inverse c'est un seul qui est créditeur si un montant alors rappelez vous bien les notions de de fonctionnement ou les principes de fonctionnement d'un compte alors le compte banque il fonctionne sous forme de 1 à c'est à dire qu'il augmente en débit et diminue en crédit augmente en débit cela veut dire qu'il y a entrée d'argent et diminue en crédit cela veut dire qu'il y a sortie d'argent alors ici pour les le compte banque 51 41 s'il y a entrée d'argent alors elle sera débité mais en contrepartie chez la banque elle sera crédité si en contrepartie on a une sortie d'argent et qui sera crédité pour l'autre compte bien sûr le compte de l'entreprise tenue par la banque il sera débité alors c'est ça la réciprocité dès quand ils fonctionnent de manière inverse de manière opposée alors les principes de l'état de rapprochement alors sur l'état de rapprochement on dispose de deux comptes réciproques c'est clair la présentation schématique on l'a déjà fait avec leur solde de départ le solde de départ à la date considérée le solde de départ cela veut dire les soldes qui vont figurer alors on parle des soldes de fin de période qui figurent à la compte dans la comptabilité de l'entreprise et sur le relevé bancaire livré par par la banque à ce moment là qu'est ce qu'on va constater que ces deux soldes qui est débiteur dans d'un côté et créditeur dans l'autre ils sont différents on n'a pas le même solde on n'a pas le même seul et c'est ça l'objectif de l'état de rapprochement c'est parce qu'on veut rapprocher les deux soldes pour que pour que pour obtenir des soldes qui sont égaux c'est clair alors première étape on va justement on va disposer bien sûr des soldes de départ par la suite on va inscrire dans chacune de ses comptes les opérations qui le concernent mais qui ne sont pas encore enregistrés cela veut dire par exemple si on prend le compte 51 41 enregistré dans la comptabilité dans l'entreprise on va prendre justement le relevé bancaire et on va voir les éléments qui qui sont pas encore enregistrés alors c'est ça l'opération de pointage alors l'idée c'est de prendre le compte banque et le relevé bancaire on va faire une petite opération de pointage pour relever les éléments qui se répètent les éléments qui se répètent on va les éliminer et on va garder rien que les éléments qui ne se répètent pas les éléments qui ne se répètent pas cela veut dire qu'ils figurent dans dans un document mais pas dans l'autre alors l'idée c'est d'inscrire dans chacun de ces deux de ses 50 les opérations qui le concernent mais qui ne sont pas encore enregistrés ils sont pas encore enregistrés parce qu'ils sont pris en considération dans l'autre compte si aucune erreur est commise dans la tenue des comptes on doit obtenir le même solde troisième étape c'est l'enregistrement comptable de l'entreprise les écritures des écritures correspondantes dans aux inscriptions nouvelles du compte banque c'est à dire ici on va enregistrer les frais bancaires les ajouts les règlements des effets domiciliers les virements ainsi de suite c'est en fonction du cas lui lui même on va passer par la suite à une petite application pour mieux cerner le sujet le 31 3 le compte b le compte 51 41 banque présente dans les livres de la société fait un solde débiteur de 14 1456,15 dirhams le relevé bancaire quant à lui envoyé par la banque populaire amel à la même date il fait apparaître un solde créditeur de 13 mille six cent cinquante 2,30 alors dans la comptabilité c'est un solde débiteur dans la comptabilité de l'entreprise d'un solde débiteur dans la relevé dans le relevé bancaire c'est un solde qui est créditeur alors c'est ça la réciprocité le pointage des deux comptes dégage ce qui suit premièrement on va dire on a dégagé alors le pointage ça veut dire on a comparé les deux documents on a comparé la comptabilité ou encore le compte 51 41 et le relevé bancaire on a on a éliminé les éléments qui se répètent dans le premier et le deuxième pour n'en garder que les éléments qui ne se répètent pas alors le pointage il nous a dégagé les éléments suivants premièrement des opérations sur le compte tenu par la banque populaire alors c'est ces éléments là il figure sur le relevé bancaire il sent dans le relevé bancaire reçu par l'entreprise mais ne figurent pas dans la comptabilité de cette entreprise il figure sur le relevé mais ils ne sont pas encore enregistrés qu'est ce qu'on trouve dans ces éléments on trouve des agios par rapport à une remise des scant des agios de 81,34 on trouve aussi des services bancaires de l'ordre de 132 on trouve aussi un virement du client un virement du client de l'ordre de 564 on trouve une domiciliation réglée par la banque populaire de l'ordre de 2667,41 la domiciliation c'est le fait de fixer un domicile élire un domicile pour le paiement d'une traite alors cela veut dire quoi domiciliation cela veut dire que l'entreprise faite et là justement souscrit un billet à ordre ou accepté une lettre de change et que arrivé à l'échéance qui est le 31 3 la banque populaire la banque populaire a justement payé cet effet de commerce on a aussi des coupons d'obligation des coupons d'obligation encaissés par la banque d'un montant de 246 dirhams deuxièmement on a des opérations enregistrées dans nos livres qui sont pas encore pris en considération par la banque ce sont des opérations qu'on a comptabilisées mais que la banque n'a pas encore pris en considération qu'est ce qu'on a on a deux chèques un versé aux fournisseurs jali de l'ordre de 258,90 le deuxième il est pour versé aux fournisseurs halide d'un montant de 998 dirhams cela veut dire quoi cela veut dire que pour ces deux chèques peut-être on a on a émis ces deux chèques pour nos fournisseurs mais que les deux fournisseurs que ce soit jalil ou khalide ne sont pas encore présentés à la banque pour être pour pour encaisser justement ces chèques d'où l'intérêt de dire que la banque ne connaît pas encore l'existence des chèques parce qu'ils ne sont pas encore présentés à à elle alors travail à faire on vous demande d'établir l'état de rapprochement bancaire et de passer les écritures les écritures nécessaires dans la comptabilité de l'entreprise faire fait alors l'état de rapprochement bancaire le document lui même c'est un tableau un simple tableau dans lequel on va faire justement la comparaison ou encore les calculs pour pouvoir rapprocher les deux soldes de la banque chez l'entreprise et chez la banque alors rappelez vous bien qu'est ce qu'on a on a ici les opérations dans l'autre côté on a le compte 51 41 c'est à dire ici c'est la comptabilité de l'entreprise c'est ici par rapport à la comptabilité de l'entreprise et le compte entreprise fait chez la banque c'est par rapport à la comptabilité justement de la banque la comptabilité de la banque n'oublions pas le principe de réciprocité alors qu'est ce qu'on a dans les opérations premièrement on va voir le solde avant rapprochement on aura les éléments par rapport au premier point et les éléments par rapport au deuxième point qu'on a différencié par rapport à la numérotation pour ne pas avoir on va dire de l'ambiguïté par rapport à ces deux éléments on revient à notre à notre application alors qu'est ce qu'on a dans cette application le 31 le 31 3 2019 le compte banque 51 41 présente dans les livres de la société patrie un solde débiteur regardez bien c'est assez clair c'est un solde débiteur de 14 456,15 alors on revient à notre état de rapprochement et on va mettre le solde avant un rapprochement c'est un solde débiteur qui est égal à 14 456,15 on reprend notre énoncé et du relevé du compte de l'entreprise envoyé par la banque populaire à la même date il fait apparaître un solde créditeur alors là il n'y a pas usage justement de la moyenne de se tromper pourquoi parce que c'est clair et net ici on a solde créditeur de 13 650 2,1 alors on va reprendre notre état de rapprochement par rapport aux soldes ça serait un solde créditeur c'est ça la réciprocité c'est à dire qu'il fonctionne de manière qui est inverse ici c'est 13 652,30 par la suite on va passer et aux éléments du du point 1 les éléments du point 1 ici on a les les ajouts ajout sur remise de l'escante alors ajout sur remise de l'escante c'est un montant qu'on va qu'on va créditer pas pourquoi bah tout simplement pour par rapport justement les états de les règles de fonctionnement les règles de fonctionnement ils augmentent en débit et diminuent en crédit ici débit et crédit à jour sur remise c'est à dire que la banque elle va retirer et va retrancher ses ajouts de notre de notre trésorerie c'est à dire elle sera crédité alors de combien de 81,34 les services bancaires la même chose on va les retrancher c'est à dire la banque elle va retrancher cette somme de notre de notre compte bancaire virement du client c'est à dire le client nous a versé une somme d'argent il y aura moyen d'augmenter notre notre trésorerie banque alors de combien de 574 la domiciliation elle sera c'est à dire on a payé un effet de commerce elle sera crédité 2667,41 les coupons d'obligation encaissé encaissé c'est à dire entrée d'argent elle sera débitée de combien de 646 alors là ce sont les éléments par rapport à grantin les deux les deux les deux les deux les deux les deux éléments par rapport aux deux chèques ça concerne le compte entreprise fait riche et la banque alors chez la banque normalement normalement chez le chèque à l'ordre du fournisseur client c'est à dire le client elle va il va encaisser ce chèque c'est à dire pour nous il y aura sorti d'argent normalement on va on va le mettre au crédit par rapport aux comptes 51 41 mais puisqu'il ya réciprocité automatiquement on va les débiter ici alors ici on va le débiter de 258 virgule quatre-vingt-dix et pour réaliser on va débiter de deux de 980 80 88 par la suite on va calculer on va calculer bien sûr on va faire nos calculs ici pour la somme on va mettre la somme des des trois éléments qui sera égale à 15 mille deux cent soixante-six virgule quinze le crédit il est égal à deux mille huit cent quatre-vingt virgule soixante quinze pour le débit le total des débits sera égal à mille deux cent cinquante six virgule quatre-vingt-dix et pour le crédit il sera égal à mille treize mille treize mille pardon treize mille six cent cinquante deux virgule trois pour le solde pour calculer le solde il sera égal à la somme débit moins crédit alors le plus grand mois le plus petit ça nous donne un solde ici c'est un solde débiteur qui est égal à deux douze mille trois trois cent quatre-vingt cinq virgule 40 pour le quand entreprise fait riche et la banque alors qu'est ce qu'on va faire on va toujours justement le plus grand c'est à dire les treize mille treize mille six cent cinquante on va bien sûr on va faire une soustraction c'est à dire les treize mille six cent cinquante deux virgule trois moins les mille 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 cent cinquante six virgule 90 ça nous donne un total de douze mille trois cent quatre-vingt-sept quatre-vingt-cinq virgule 95 virgule 40 alors qu'est ce qu'on constate on constate qu'on a une égalité entre les deux soldes alors par rapport au total justement ça serait on va calculer on va mettre remettre ces éléments là ici les deux mille huit cent quatre-vingt plus soixante quinze virgule soixante quinze plus les deux mille trois cent quatre-vingt quinze virgule quarante ça nous donne le même total c'est juste un total pour vérification des montants s'ils sont corrects ou non ici on aura treize mille six cent cinquante deux virgule trois ici treize mille six cent cinquante deux virgule trois c'est pour vérification alors ici la remarque on constate qu'après rapprochement le solde débiteur du compte banque dans l'entreprise est est le même est le même que le solde créditeur de l'entreprise tenu par la banque populaire pour la comptabilisation la comptabilisation c'est par rapport au 31 3 alors qu'est ce qu'on a on a débité les intérêts des emprunts et d'être on va débiter les services bancaires et on va débiter fournisseurs et faits à payer par les montants suivants 81,34 132 et 2667,41 alors ça nous donne un total de 2880,75 qui sera bien sûr par rapport au crédit pour l'autre opération pour l'autre opération alors on aura la banque et en même temps on va créditer les clients d'un montant de 574 et les revenus de tvp c'est à dire les actions les coupons d'action de 246 pour un total de 880 alors justement on a terminé cette application j'espère que on a terminé cette application et j'espère que ce vous que ce cours vous sera d'une grande utilité et que vous allez le comprendre facilement et pour plus de compréhension je vous invite à faire les exercices qui figurent sur le manuel et à la prochaine vidéo Inch'Allah